Et bien salut à tous c'est Idarie et on se trouve pour le vidéo numéro 70 de pokémon soleil et oui 70 c'est incroyable la série dure tellement longtemps et en fait on n'est pas prêt d'avoir fini parce qu'on n'a pas encore réglé le souci des ultra chimères on n'a pas encore fait l'épreuve de poli on n'a pas battu la ligue et voilà quoi on a passé tellement de temps à faire des quêtes annexes à explorer les maps on a pris un de ces temps de fou par contre et un geyser et ça c'est la classe on veut pas pêcher dedans malheureusement au nice tout est très gaspiller la boise gare qu'est-ce qu'on a dans le coin ici on a un autre trou bon c'est bizarre l'eau elle est plus profonde ici que la mer bon c'est pas grave on va essayer de choper quelque chose là dedans pas un magique car puis là j'ai quelque chose en premier ça j'ai fait l'affaire nous ok ça me va ça me va très bien alors donc 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 qu'est-ce qu'on a on a un well mer ça c'est du lourd vraiment du lourd je m'attendais pas à un truc pareil il fait repos très bien c'est pas grave on va essayer de le choper comme ça ouais c'est le choper comme ça on va même l'affaiblir un feu avec un deuxième gros feu voilà où là où là le coup critique il se calme là ok on a plus de chance de le choper et ça n'a pas tué bref dans cette pokéball ou elle mère vous avez dit que ça servait quand même de pêcher dans les trucs qui remue un voilà je vous ai dit qu'on peut trouver des trucs rares de temps en temps ça valait le coup chaque fois que j'en trouvais un de pêcher dedans voilà on a trouvé un truc rare un wall mer sympa alors très jeune adore faire des blagues une engloutite 10 litres d'eau de mer et on fait comme une bonne riche pour mieux rebondir ensuite on me suis un rocher pointu il s'explose le ventre et a de l'eau partout et du sang aussi bref on arrête les conneries des ruines de l'eau de la m'empêche n'a jamais évité les ruines on n'a jamais visité des ruines parce qu'à chaque fois ça finissait de la même manière il faut pas rentrer mais je pense ça tardera pas d'ici une quinzaine d'épisodes on devrait pouvoir sans problème et elle est dans poli c'est ça les ruines de l'eau de la mort que cet endroit est oppressant pauvre doudou j'espère qu'on trouvera un moyen le soigner dans ces ruines on dit que toko pisco le gain de l'eau de la possède une eau mystérieuse capable de guérir les blessures il reste un espoir alors oui tu as raison une ray je vais faire de mon mieux pour soigner doudou et prouver à bourrino ce qui est tout seul le cas tient bon doudou cette fois ci c'est moi qui vais te sauver en route hydrées ouais on devait les ruines de l'au-delà pourquoi bourrine aussi tout seul je comprends pas wow c'est impressionnant le truc nous l'avancé la fin pousser ces gros blocs nous vers la route nous cela que la grandeur de paul y parler à ce pour ça le mâconnière fio fio n'essaye pas de le pousser enfin c'est lourd comme pas possible qu'est-ce que c'est de le pousser aucun autre voile fin à l'aide d'un mâconnière à propos je crois parler quelque chose à ce sujet à ça me revient vous avez la poussée mâconnière appuie sur le bouton b en face de l'objet à pousser terre c'est l'impression de tourner en rond peut toujours prendre de l'air pour y réfléchir courage va au fond de ces ruines faites les premières ruines pour vraiment explorer en fait très bien enfin on va explorer des ruines voilà tu calmes m'âconnière ok pour ce qu'ils puissent plus en fait c'est ça voilà maintenant pousse moi ça alors il pousse que d'une case d'accord voilà go la suite ben on est au bout les ruines pourquoi paul et il a pu passer alors qu'elle a pas fait l'énigme moi je comprends pas bref pas grave les ruines d'alola après ce que j'ai vu dans un livre il peut qu'une gardien n'enfonçant qu'à leur tête aussi et ce n'est pas facile de les rencontrer mais quand on les invoque dans les ruines sacrées il se manifeste parfois les gardeurs serait capricieux et il se plie rarement aux demandes des humains d'après mon livre tout du moins je pense à m'inquiéter d'où nous n'a pas l'air d'aller mieux depuis qu'on est ici j'ai peur que son état empire au moins il est en vie c'est déjà ça c'est un poli qu'est ce bizarre tout ça genre un flux d'énergie ou quoi un cristal non oui je passe en ce que c'est ce truc là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est m'avait honoré de votre confiance je vous en remercie pour tous habitants de l'île humain au pokémon j'accomplirai mon devoir de doyenne c'est donc bien la doyenne putain il disait qu'il n'était pas la doyenne après voilà vous regardiez un peu m'a pas tout compris ouais doyen sont choisis dans les gardes je suis par les gardiens parmi les habitants de l'île dray il m'a dit que tu étais arrivé à l'oeil a point longtemps je me montrerai de loin terre je me trompe c'est fou que tu aies quand même reçu une gemme lumière d'avoir un truc spécial et elle en fait elle vient de devenir doyenne à l'instant en fait mon père était doyen de l'île choisi par le gardien venait un gros malheur il nous a quitté brutalement il ya quelques années je voulais succéder mais j'ai point été choisi à l'époque je me suis lancé dans le tour des îles du coup si je me souviens bien tu voulais poser une question à la douane de pony eh bien vas-y tu l'as devant tout est d'accord très bien donc elle est devenue la noël à l'instant oui en fait je voudrais en savoir plus sur le pokémon légendaire sur sol galéo qu'on rêvait à l'hôtel du soleil ma mère s'est retrouvée entraînée en 20 monde plein d'ultra chimère je sais bien que c'est pas un modèle gentillesse mais ça reste ma mère tu l'as retrouvé lui parler pour ça j'ai besoin d'emprunter la puissance du pokémon légendaire c'est celle pouvoir voyager entre les mondes un monde d'ultra chimère avoir les points sortis de la soupe il y en a eu une de c'est l'ultra chimère qui s'est ramené à pony ok puisque c'est de l'affronter mais il a bien failli rester bon je veux dire tout ce que je sais merci poli tu me rends un immense service voilà t'en bas le point parce que la poli elle connaît pas grand chose je sais juste qu'il faut jouer un morceau spécial devant l'hôtel du pokémon légendaire et pour ça il faut deux flûtes et l'on a une la flûte de la lune mère l'avait en sa possession oh voilà la flûte qu'on gardait dans le lac à oula oula l'entrée sur l'île noah de coco demandez pas pourquoi j'en sais finis justement rien ça a toujours été comme ça il n'a de coco ce nom n'est pas inconnue c'est une île déserte à quelques dix ans de pony si je me souviens bien hop on est prêt à en parler au timonier peuple des mers il monte donc son brignot ça ira plus vite et 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 cosmog alors bon tu l'espèce est censé par poli retourne au village le temps et attend mais il y avait l'eau fameuse la fameuse eau dont vous parliez vous aurez le plaire vous avez beau toucher à cette pierre ne se passe rien très bien mais la fameuse ou qui guérit là 1 ok d'accord je peux pas m'envoler c'est pas grave je vais ressortir on va pouvoir s'envoler juste après voilà je me laisse pas distancé puisque de toute manière je sais voler donc un peu compliqué de me distancer on va dire voilà très bien en fait elles sont déjà là bas comment elles ont fait pour arriver plus vite que drac au feu merci pour les et merci à toi aussi bourrinos mal de rien c'est pour ça les copains c'est vrai on est amis maintenant que je suis aussi doué que toi me contenir comme son ami je suis ému à vous c'est plein de temps ensemble à même temps donc c'est logique merci pour l'état plus envie d'aller de l'avant vous voulez juste un petit peu minuscule on va pas se cacher pour les souligner notre coco demandez donc petit monnaie du village je penserais bien à vous par contre elle est toute seule sur l'île c'est un peu triste juste sa grand-mère et le reste c'est des mecs qui sont là de passage quoi triste je vais prendre un bateau pour aller au timonier ouais mais il est où il est là non non il n'est pas là ce qu'il est timonier il est où le timonier il est là il est pas là mais s'il était là dedans j'ai sûr qu'il était là il était là dans le resto non devant en tout cas je sais plus du tout où il est et comme ce même pas marqué sur la carte ainsi d'accord je vois sur les cartes d'accord je n'avais pas vu ou tant pour moi j'étais juste pas à bon endroit voilà il est là le timonier alors un dos de retour vous avez trouvé la petite poly oui et les devenues doyen avant voilà une bonne nouvelle là où il est s'entraîné de l fier d'elle je pense aussi il va faire de son mieux pour nourrir la mémoire de son grand père et moi aussi je fais un bon mieux pour la mère et pour doudou des désolés je divague voile nous voudrions nous rendre à un certain endroit sur l'île notre coco on va pas lui parler de la flûte on sait jamais là aussi il est déjà au cours il notre coco à vous dire là où se trouve la fuite fallait dire tout de suite après tout pourquoi pas vous avez déjà rencontré notre doyen puis notre capitaine n'est pas dans le coin de toute façon pas de capitaine pas d'épreuve à les moussaillants tout savoir du vogue magique car je vous emmène ça flotte bien au moins ce truc là ça n'est pas le trempette parce que là c'est des vagues je suis désolé mais pas ouf bref pas grave ça a l'air de flotter c'est le principal ou aussi très sauvage et c'est vraiment super beau comme il c'est un peu petit c'est sûr mais c'est super nous voilà il est sain et sauf sur les noix de coco les enfants sain et sauf encore heureux pas qu'il ya longtemps une épreuve avait lieu ici même bonne chance nous devons trouver la flûte d'où de même bien pratique il sera d'un sergain c'est pas qu'on peut partir l'aventure ça avoir froid aux yeux il se pose pas la question qu'est ce que vous voulez faire avec la flûte non l'isol fait rire très bien j'aime bien comment il se marre surtout moi que j'ai arrêté pour le motis ce moment explorons l'île noix de coco je suis tout à fait d'accord là juste l'angle de la caméra qui me gêne un petit peu les derniers qui sont pixelisés c'est marrant oui que se passe il reste à quelqu'un qui est bâti l'avenir en côté de ses pokémons c'est l'image que j'en ai que j'ai en vous vous voyez antilly et toi il peut lui aussi qu'est ce qui se passe ni à l'aide hydra et qu'est ce qui se poste à beau un lot de cocodalola très bien non en fait j'ai rien à dire il est très étrange juste très étrange bref c'est pas grave le nôtre cocodalola est extrêmement grand faut un petit temps d'attention on va dire mais j'aime bien il est marrant et oui ils se font pas mal dans le décor il a tout le potentiel pour allez un petit vampirisme pour l'achever au moins s'il a pas changé de type non toujours type en psy je crois et voilà on va faire nos niveaux 42 j'aurais peut-être dû le capturer c'est pas grave c'est pas grave on a un E9 c'était un autre coco n'est-ce pas qui m'achète à la joie alors faire attendre des retails impressionnantes bonjour la frayeur la tête qu'elle fait voilà c'est mieux comme ça quand même et elle nous attend pas elle est déjà là là il y a une pierre qui sert à rien très bien après il n'y a pas d'autres arbres qu'on pourrait combattre non pas d'autres arbres très bien arrive là qu'il pleut tiens le temps dans la pluie et du coup on s'abrit dans une grotte d'accord ah non sous une corniche très bien si on peut plus si on finissait trempé il pleure rarement à l'eau là à chaque fois que je vois la pluie je vais se souvenir qu'il me revient en tête quand les petites chantaient et dansaient souvent sous la pluie j'avais vu ça dans un film la petite référence qui passe crème ma mère me voyait faire mais au lieu de me grandir ou me donner un parapluie elle me rejoignait sous la pluie battante et elle chantait avec moi je me souviens de son sourire dans ces moments là on finissait souvent en rhumer toutes les deux mais grâce à ça je pouvais dormir dans son lit elle était si heureuse j'arrêtais pas de lui parler pour qu'elle reste éveillée profiter de ces instants je vois tant voulu que le temps s'arrête mais tout ça parlait si loin mère maintenant il n'y a plus que les ultra chimères qui comptent pour elle elle se fait bien ce qui peut arriver à type zéro ou à doudou le pire c'est que je ne peux rien faire pour l'arrêter je me sens tellement impuissante mais tu sais hydré je me sens moins impuissante depuis que tu es avec moi quand tu penses tu voles toujours à mon secours quand je suis dans le pétrin comme l'heure de notre toute première rencontre dire que je suis resté planté là alors que tout doux se faisait attaquer alors par la dirige d'ailleurs c'était pareil je n'irai plus faire à part attendre que vous veniez à ma rescousse toi et les autres franchement je sais pas ce que je ferais sans toi tu es un peu mon héros à moi je peux demander quelque chose je compte du faire une fois que tu auras fini ton tour des îles plus plus fort plus fort il y a encore plus fort moi tu es toujours t-shirt de tes choix c'est vraiment admirable pour ma part je veux devenir dresseuse et voyager à tes côtés une raye plus fort j'ai déjà capturé un pokémon pour un début c'est bien non ah ça y est la puce s'est arrêté ah waouh c'est beau c'est superbe comme on dit après la pluie vient le beau temps le ciel est magnifique ça on peut pas dire le contraire il est parti vers le coeur de l'île rattrapons la ouais deux secondes motisme là et ça fait vraiment le tour tout ça une année voilà trouver la belle écaille c'est pour faire évoluer un coup qui perd je crois après on est toujours en train de se balader sur l'île pourquoi est-ce qu'il y a la flûte qui est paumée là au milieu de nulle part je ne comprends pas bon au moins ça peut plus de sécurité on va dire même si nous nous ont laissé passer et sans vraiment y penser quoi il regarde il faut disposer sur l'ancien hôtel c'est la flûte du soleil ça il ya le logo de peu comme soleil dessus vous prendre la flûte bah oui et voilà on a la flûte du soleil maintenant qu'on a les deux flûtes celle du soleil et de la lune on va pouvoir en jouer ensemble comme dans la légende je sais pas si on arrivera à peu près de la journée mais ça vaut le coup d'essayer voilà j'ai le trac heureusement que tu es avec moi il ray allons vite retrouver le timonier et rentrons au village nice et bien on approche vraiment de la fin du zéro et c'est clair bien joué petit mousse vous allez à l'hôtel pour souffler un coup dans le bignou dans la flûte je veux dire dans ce cas cap sur le grand canyon de poli attention la route jusqu'à l'hôtel est longue et périlleuse c'est presque une épreuve allez bon courage est passé faire coucou à poli avant de mettre les voiles très bien à plus on sera peut-être un jour le grand n'est pas ni se trouve au nord la vieille route ouais ben je pense que on a assez avancé pour aujourd'hui je pense voilà on va dire ça alors moi je vous dis n'hésitez pas à lécher le pouce en l'air comme ceci à lâcher un commentaire et pas une caisse à partage la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait mais surtout le plus important mangez les espèces trouilles bye on n'aura jamais parlé à eux j'aimerais aller jusqu'au bout du monde de la mer et de l'infini on s'en fout bref à la prochaine fois